Né pour transformer des vies, le révérend Alain-Patrick Tzenguet est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croix en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu ta parent rêve, il dit qu'est-ce que tu veux. Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tzenguet. Amen ! Assieds-toi dans la présence. Merveilleuse de Dieu. Même là. Même la clim dit je suis fatigué. Pasteur Elvis, ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a beaucoup qui viennent le dimanche pour faire le sport pendant le culte. Je te dis, je te dis la vérité. Ils économisent, ils économisent le prix de la salle de sport. C'est ici qu'ils agissent, parce que regardez comment ils transpirent, regardez tout ce qu'ils font. Est-ce que vous comprenez ? C'est clair. Il ne faut pas suivre les histoires de la médie. Il ne faut pas suivre. Elle a le corps pour sauter. Je te dis, il ne faut pas suivre. Fais doucement. Parce qu'avec tout ce que tu transportes. Fais doucement. Ça, c'est le corps qu'elle peut gérer. Elle fait des trucs. Quand elle bondit, c'est... Moi, je ne suis pas trop. Non, non, non. Moi, la seule chose, je danse et puis je saute juste comme ça. Tu vois. Non, non. Moi, je ne comprends pas. Il faut de la souplesse pour descendre comme ça, toucher le sol et se relever comme si de rien n'était. Non, non, non. Ah, oui, oui. Comme si de rien n'était. Non, non, non. Non, non, non. Je vous assure, c'est vraiment impressionnant. Comment est-ce que vous avez réussi à faire qu'un ex-joueur de compas puisse faire maintenant du Cében ? Je ne sais pas comment vous avez réussi. C'est incroyable. C'est Dieu qui est pas. C'est Dieu qui est pas. Non, il est très fort. C'est Dieu qui est pas. C'est Dieu qui est pas. C'est Dieu qui est pas. Alléluia. Oh. Oh là là. Ce que moi, je me rappelle, je me rappelle, je me rappelle les sons que le Cébé Michael faisait. Faisait au tout début de l'église. C'était des trucs compas, des trucs de... Le jazz aussi, oui, c'est vrai, le jazz. C'est beaucoup de jazz. Avec les accords suspendus, sus, machin, tout ça. Et là, maintenant, il fait du Cében. C'est impressionnant. Impressionnant. Amen. Non, mais c'est bien. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Pensez à composer aussi nos propres cantiques. Pensez à le faire. Voilà. Parce qu'en fait, je vous explique, je vous explique, il y a... Je vous annonce quelque chose. Et depuis juillet dernier, juin, 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 je pense, le frère Pierrot Batry a demandé à me rencontrer. Et on est allé à Garde du Nord. Et il m'a dit que Dieu lui a dit que pour les trois prochaines années, il doit se mettre à la disposition de la musique à ACER. Vous me suivez. Vous me suivez. Il a dit tout ce qu'il sait dans la musique, il va mettre ça à disposition de la ACER. Voici ce qu'il m'a dit exactement. Il dit que Dieu lui a dit que ACER va devenir comme Il Song. C'est-à-dire qu'il dit qu'il y a des chansons, beaucoup de chansons que nous allons composer et que nous allons chanter et que d'autres églises vont reprendre. Quelqu'un me suit ici ? Et c'est pour ça que j'ai dit au pasteur d'encourager les gens à écrire des chansons et à envoyer les chansons. Quelqu'un me suit ici ? Pour que nous chantions nos propres chansons, nous allons les enregistrer. Ce que je vous dis, c'est quelque chose de concret déjà. On a déjà une pièce à Épinay et on va commencer en fait les travaux de ce studio avec Pierrot Batry et il m'a vraiment dit qu'on en fera l'un des studios les plus excellents, vous comprenez, dans le milieu du gospel. Est-ce que vous comprenez ? Je vous parle. Le problème, c'est que la nouvelle génération, vous ne connaissez pas vraiment le calibre, vous ne connaissez pas qui est Pierrot Batry. Est-ce que vous suivez ? C'est pour ça que pour vous, peut-être, ça paraît lointain, mais c'est un professionnel de la musique qui a décidé de travailler avec nous. C'est mon ami depuis de longues dates. Et j'ai toujours voulu avoir quelqu'un professionnel de la musique à mes côtés pour pouvoir développer la vision musicale du ministère. Et j'ai fait plusieurs tentatives, mais ça n'a pas réussi, vous comprenez ? Et je disais même au pasteur, à ma foi, que je les retardais avant de les envoyer en mission à cause de ça. Vous comprenez ? Je pensais que c'était eux qui allaient transporter cette mission-là, mais ils avaient le cœur à l'implantation, tout ça. Et quand ils sont partis, j'avoue que j'avais vraiment un tout petit peu le cœur lourd. Je me suis dit, mais comment je vais faire ? Est-ce que vous suivez ça ? Comment je vais faire pour concrétiser cette vision ? Parce que le Seigneur m'a dit clairement qu'il n'y a pas de réveil sans les cantiques du réveil. Est-ce que vous comprenez ? Il n'y a pas de réveil sans les cantiques du réveil. Les cantiques que nous chantons aujourd'hui, ce sont des cantiques, parfois des réveils des années 70, des années 1800, vous comprenez ? Et lorsqu'il y a eu le réveil en Australie, c'est Ilson qui a composé les chants et ça a influencé des églises comme Bethel, aux États-Unis, tout ça. Est-ce que vous comprenez ? Il y a un réveil qui est venu au Nigeria avec le pasteur Christ au Yakilomé. Et il est venu avec des cantiques, les cantiques de Sinache, de Joe Praise, et toutes ces personnes-là. Est-ce que vous comprenez ? Il n'y a pas de réveil sans cantiques. C'est pour ça que je vous dis, tous les cantiques que vous composez, s'il vous plaît, remontez-les. OK. Nous allons les enregistrer. Est-ce que vous suivez ? Nous allons les enregistrer et ça va être des cantiques qui vont accompagner le réveil. Est-ce que vous me suivez ? Donc, je disais au pasteur que des chantes peuvent composer, mais je vous assure qu'il y a des personnes qui ne sont pas chantes qui peuvent composer. Regardez, le chant qu'on chante souvent, c'est chanté, mais dans le monde entier. Louez, 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 louez Jésus, louez l'agneau. Beaucoup de choses, vous ne savez pas, beaucoup d'entre vous le chantez, mais vous ne savez pas qui l'a composé. C'est lui qui l'a composé, c'est un frère discret, vous comprenez ? Un frère discret à Libreville. En fait, il composait beaucoup de cantiques juste pour ses temps d'adoration. Est-ce que vous comprenez ? Juste pour ses temps d'adoration. Et il ne savait pas et puis comment c'est, il a d'abord enseigné ses cantiques à son GR. Et il ne se rendait pas compte que ses cantiques étaient beaux. Et c'est devenu viral et c'est chanté partout. On ne sait même plus qui a composé quoi, mais nous, nous savons que c'est lui qui a composé ça. Est-ce que vous me suivez attentivement ? Nous devons le faire. Donc, vous pouvez être dans le public et avoir des cantiques. Remontez-les, remontez-les aux responsables des chants, remontez-les aux pasteurs Aïda. Il suffit juste que vous le chantiez avec les paroles. Vous savez, c'est tout un métier. Il y a la composition, mais il y a aussi l'arrangement. On va arranger vos cantiques et ils seront bien. On va arranger aussi les paroles parce qu'il faut que ce soit scripturaire. Est-ce que vous comprenez ? Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai. Voilà, c'est ça aussi. Il faut que ce soit scripturaire. Vous suivez ? Il y a beaucoup de très beaux cantiques, mais ils ne sont pas scripturaires. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas arrangé derrière les paroles. Vous me suivez attentivement ? Vous me suivez ? Donc, on va le faire et c'est extrêmement important que nous prenions cette œuvre au sérieux parce qu'il y a des personnes qui ne seront jamais touchées par des prédications. Il y a des gens qui seront touchés par les chants. Si vous allez tout simplement sur mon compte YouTube, il y avait, qu'on a mis en ligne il y a trois semaines, un mois, il est déjà à 23 000 vues, quelque chose comme ça. Est-ce que vous voyez ? Et nous allons continuer à le faire, enregistrer donc vraiment les cantiques, que ce soit les cantiques, que ce soit les sébènes, que ce soit les adorations, que ce soit... Non, envoyez. Envoyez tout. Est-ce que vous comprenez ? Envoyez tout. Envoyez même des compas. Moi, il y a quelque chose, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses. Je regrette beaucoup quelque chose. Et ça, je le dis souvent. Je l'ai dit à la Respo Jess. Je dis, mais Respo, je ne comprends pas. Tu es antillaise. Pourquoi on ne chante pas le compas ? Je ne comprends pas. Pourquoi on ne chante pas ça à l'église, en fait ? Parce qu'il y a beaucoup d'antillers aussi à l'église, et je peux vous dire qu'il y a des bons compas qui bougent. Est-ce que vous comprenez ? Il y en a qui bougent. Non, c'est vrai. Il connaît. Il y en a qui bougent. Tu ne crois pas que ça bouge, le compas ? Voilà. Est-ce que vous comprenez ? Ça bouge. Il faut que ça bouge. Tout comme quand... Moi, j'ai remarqué quelque chose à Paris. Vous savez, il y a des moments où on chante un cantique, qu'on chante un cantique. Après, maintenant, c'est d'abord un rythme. Après, tout à coup, ça vient... Boum, 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 boum. Vous entendez comment les jeunes... Ça vire en raga. Est-ce que vous comprenez ? Mais ça bouge aussi, le raga. Est-ce que vous comprenez ? Vous êtes toujours avec moi ? Ben oui. Mais c'est le raga, non ? C'est pas le raga. Oh. Enfin, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh. Oh. Raga Muffin, hein ? Oh. OK. Donc, composer, composer. C'est extrêmement, extrêmement important. Vous savez, pour terminer avec mon ami, mon ami Pierrot Batry. Pierrot Batry, en fait, il était dans un groupe qu'on appelait les Sweetness. Les Sweetness, c'était un groupe qui était concurrent aux Poetic Lover. La vérité, les gars des Poetic Lover admiraient les Sweetness parce que quand vous écoutez la composition musicale des Sweetness et vous écoutez les voix des Sweetness, sérieusement, leur voix était plus avancée que la voix des Poetic Lover. Le problème, c'est que les Poetic Lover étaient soutenus par M6, OK ? Et puis, Sweetness était soutenu par un autre groupe et M6 était plus puissant à l'époque. Et donc, M6 a mis en avant les Poetic Lover, est-ce que vous comprenez ? Et les Sweetness ont coulé. Est-ce que vous me suivez ? Mais quand vous voyez comment sont constitués les Sweetness, vous voyez, il y a Pierrot Batry dedans, il y a Stéphane Filet, mon prof de chant, qui était l'ancien professeur de la Star Academy, un monsieur vraiment doué. Vous suivez ? Et il y a d'autres gars qui sont très, très, très talentueux et ils ont fait la première partie de Michael Jackson en Suisse. Est-ce que vous me suivez ? Vous me suivez ? Donc, c'est important que nous comprenions que nous avons une pointure avec nous. Pierrot Batry, parfois, Bibi Winans l'appelle pour mixer. Est-ce que vous comprenez ? Oui ! Bibi Winans l'appelle souvent pour mixer. Est-ce que vous comprenez ? Pour mixer ces sons, donc, on a ça avec nous, mes chers frères et soeurs, ça va être de la bombe. Dites de la bombe. Ça va être de la bombe. Amen. Donc, n'hésitez vraiment pas, s'il vous plaît, à vous mettre dessus. Ça va être excellent, ça va être de la bombe. Amen. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du manque des ennemis de la prospérité. On a vu le manque d'excellence, ok ? Et dans le manque d'excellence, il y a la mentalité religieuse. C'est important que vous lisiez les ennemis de l'excellence parce que dans les ennemis de la prospérité, on étudie le manque d'excellence. Et dans le manque d'excellence, il y a les ennemis de l'excellence. Amen. Tout le monde me suit ici ? Tout le monde me suit ? C'est important que vous puissiez lire ce livre, Les ennemis de l'excellence, qui est un excellent livre. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, quand les gens disent qu'à la CER, on encourage les gens à abandonner l'école. Ce n'est pas ce que je dis dans ce livre. Ce n'est pas ce que je dis dans ce livre. Est-ce que vous comprenez ? Dans tous mes livres. Non, à la CER, on encourage les gens à abandonner le travail. J'ai écrit un livre, 14 choses à savoir pour se motiver à travailler. Je ne comprends pas. C'est un peu paradoxal, voyez-vous. Vous me suivez ? C'est vraiment non, mais c'est vrai. Vous me suivez attentivement, ok ? Quelqu'un perd le travail parce qu'il a été paresseux. Il n'a pas suivi les instructions. Ce n'est pas à cause de l'église. Ce n'est pas du tout à cause de l'église. Quelqu'un me suit ici ? Vous êtes toujours là ? Donc, ce livre, voilà, 14, regardez, 14 clés à savoir pour se motiver à travailler. Et dans ce livre, je vous explique, je vous dis qu'en fait, le travail a toujours existé. Même au jardin d'Éden, il travaillait. Vous comprenez ? L'élément nouveau après le jardin d'Éden, c'est la pénibilité du travail. Mais la Bible ne dit-elle pas que le Seigneur a travaillé pendant six jours. Le septième, il s'est reposé. Est-ce que vous me suivez ? Donc, vous ne pouvez pas dire que j'encourage les gens à abandonner le boulot. Est-ce que vous suivez ? Non, si tu as été déséquilibré, je suis désolé, c'est de ta faute. Ce n'est pas ce que nous disons et que nous prônons. Nous nous prônons l'équilibre. Nous nous battons contre le déséquilibre. Donc, il ne faut pas mettre ton échec sur le compte de l'Église. Parce que ce n'est pas le message de l'Église, est-ce que vous me suivez ? Donc, ces livres-là sont importants. Les ennemis de l'excellence sont très importants pour comprendre. Et là-dedans, je parle de la mentalité religieuse. La mentalité religieuse pense que tout ce qui est trop beau, ça fait bling-bling. Est-ce que vous me suivez ? Eux, ils pensent ça en fait. Et ils pensent que la richesse nous rend orgueilleux, que la pauvreté rend pieux. Ça, c'est ce qu'ils pensent. Mais ça, c'est la mentalité religieuse. Est-ce que vous me suivez ? C'est la mentalité religieuse. Quand le Seigneur Jésus apparaît à Jean, la Bible dit qu'il apparaît à Jean avec une ceinture en or sur sa poitrine. Mon Dieu, Jésus, qu'est-ce que tu fais avec la ceinture en or quand tu apparaîs à Jean ? Une ceinture en or. Est-ce que tout le monde me suit ici ? Bien, mais si ça, ce n'est pas bling-bling, vraiment, c'est quoi ? Est-ce que c'est très bling-bling ? Vous imaginez un seul instant que j'arrive un jour à prêcher ici avec ceinture en or. et chaussures croquées. Hein ? Avec chaussures Dolce & Gabbana, deux mille euros. Deux mille euros. Deux mille euros. Vous êtes toujours là ? Il y avait un frère, il y avait un frère. Là, on est au troisième culte. Là, on va prendre notre temps. Si tu es venu, Si tu es venu au troisième culte, c'est que tu as tout ton temps. OK ? Voilà. OK ? Il y avait un frère un jour à l'église. OK ? Il arrive, il était vraiment dans la sapologie. OK ? Il était ici à Rennes. Après, il a déménagé à Paris. Il était dans la sapologie. Il m'expliquait. C'était la première fois vraiment que je comprenais c'était quoi la sapologie. OK ? La science de la sapologie. Et là, il m'expliquait. Il dit, non, moi, j'étais dans la sapologie. Il dit, frère, la sapologie, c'est quoi ? Il dit, voilà, ce sont les vêtements, les machins. Il dit, tu sais, moi, j'ai des vêtements qui coûtent très cher. Mon Dieu. Le gars qui me parle, il est sans-papiers. Je n'arrive pas à comprendre. Je dis, mais comment ? Comment tu n'as pas les papiers, mais tu as des vêtements qui coûtent cher ? Je n'arrive pas à comprendre. Et là, il me pose la question. Il me dit, d'après toi, la chaussure que j'ai portée, c'est combien ? Je lui dis, moi, je ne sais pas, je ne sais pas, 250, 300. Il dit, hé ! Pasteur, ça, c'est Dolce & Gabbana, 2 000 euros. Il dit, ça, c'est 2 000 euros. Il n'a même pas continué, ok, à m'interroger sur les autres vêtements qu'il portait parce qu'il s'est rendu compte que je ne m'y connaissais pas. Est-ce qu'il faut combien ? Non, lui-là, non, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Donc, peut-être que le gars, tout ce qu'il transportait, avait une valeur de 10 000 euros, mais il était sans-papiers. Vous êtes là. Il y a une deuxième chose qui fait partie des ennemis de l'excellence, c'est la négligence. La négligence. La négligence, Proverbe 18, verset 9, nous dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu as commencé, va jusqu'au bout. Est-ce que vous suivez ? Je connais un frère qui est avec nous depuis des années, depuis des années vraiment. Il est venu ici, à Rennes. L'église avait à peine deux ans. Nous étions à la poterie. Et il est monté avec nous à Paris. Le problème, c'est qu'en fait, jusqu'à présent, quand on dit aux gens que ce frère était un ancien de l'église et qu'il était avec nous à Rennes, les gens sont étonnés de voir le grade qu'il occupe à l'église. Et ils disent, mais ce n'est pas possible. Pourquoi en fait ? Tous les nouveaux-là sont au-dessus de lui. Mais pourquoi en fait, il est en bas ? Le seul problème de ce frère-là, c'était la constance. C'est-à-dire qu'il va servir Dieu pendant une année. Cette année va être vraiment une très belle année. Parfois, il va faire même une deuxième année, mais superbe. Mais au moment où on va faire des réformes, et au moment où on va bientôt le nommer pour le faire évoluer, c'est la semaine-là même qui pète les plombs. Vous m'en suivez ? Mais terrible ! Et il rentrait comme ça dans un cycle, est-ce que vous comprenez ? Dans un cycle comme ça, tous les ans, tous les ans, tous les ans, aujourd'hui, ça fait peut-être près de 17 ans qu'il est dans les ministères ACER. Et c'est tout le temps ça. Le problème, c'est que beaucoup d'entre vous, vous fournissez des efforts, vous fournissez de l'énergie pour être excellent. Mais vous n'êtes pas constant. Vous n'êtes pas constant. Et vous vous relâchez dans votre ouvrage. Votre GR a été le meilleur des GR, à un moment donné, mais vous n'avez pas tenu dans le temps. Je n'aurais pas pu faire le ministère que je fais là si je n'avais pas été constant. Vous comprenez ? Même ce qu'on est en train de vivre là, ok, depuis quelques jours, c'est pour éprouver notre constance. C'est tout. C'est pour éprouver notre constance. Quelqu'un me comprend ici ? Est-ce que tu vas abandonner parce qu'il y a des persécutions ? Est-ce que tu vas abandonner parce que les gens racontent des mensonges sur toi ? Est-ce que tu vas abandonner ? Écoutez-moi bien, ce n'est pas ce que les gens disent de toi qui te définissent. Quelqu'un me suit ici ? Tu connais ton identité. Quelqu'un me suit ici ? Tu connais. Tu ne peux pas te préoccuper de ça. Est-ce que vous me suivez ? Il y a des gens qui abandonnent, vous comprenez, suite à ces choses-là. Et mes chers frères et sœurs, la Bible dit que celui qui se relâche dans son ouvrage est le frère de celui qui détruit. Si tu négliges ce que tu fais, quelle que soit la raison, vous savez, les gens peuvent être négligents pour beaucoup de raisons. Vraiment beaucoup. Il y en a, ils sont négligents parce que vraiment, ils sont médiocres. Vraiment, c'est leur mentalité, ils sont vraiment médiocres. Et vous devez apprendre à discerner ce genre de personnes. Si vous sentez vraiment qu'il est médiocre, vous dites à la personne, vous faites à soi, vous dites non, vraiment, je t'assure que c'est médiocre. C'est vraiment médiocre, il faut que tu changes ça. Quelqu'un peut être aussi négligent, vous me suivez, parce qu'il a le mauvais cœur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il veut s'appliquer pour ses propres choses, mais quand c'est pour les choses des autres, il ne veut pas s'appliquer. Il y en a qui pensent qu'on doit s'appliquer pour les choses du monde, par exemple, le travail, l'école, mais quand ils arrivent à l'église, il n'y a pas d'intérêt que ce soit si beau, que ce soit bien fait, que ce soit perfectionné. Est-ce que vous me suivez ? C'est un gros problème. C'est un très, très gros problème. Vous êtes toujours avec moi ? OK. Le troisième ennemi de l'excellence, c'est la précipitation. C'est le manque de patience. OK. L'envie de prendre des raccourcis. On oublie parfois que petit à petit, on peut devenir très riche. Proverbe, chapitre 21, verset 5, dit « Les pensées de l'homme actif vont bien vers l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation va bien vers la disette. » Mais vous ne précipitez pas. Regardez, est-ce qu'en tant que leader, vous avez aussi dans votre entourage les personnes suivantes ? Et ça, c'est un truc terrible quand même. Tu vois la personne, tu sais qu'elle est intelligente. Mais quand tu lui donnes une instruction, elle se précipite à exécuter l'instruction, mais elle fait exactement le contraire de ce que tu lui as dit. Et c'est vachement frustrant parce que tu sais que la personne est intelligente. Mais tu ne comprends pas pourquoi, à chaque fois, elle fait le contraire de ce que tu lui as dit. C'est parce qu'en fait, elle n'a pas pris le temps de comprendre ton instruction. Elle s'est précipitée, et vous comprenez, à agir. Vous savez, agir, c'est bien, mais il faut comprendre ce qu'on t'a demandé. Est-ce que quelqu'un te suit ici ? Est-ce que quelqu'un me suit ici ? Il faut comprendre ce qu'on t'a demandé. Ne te précipite pas. Ça ne coûte rien de redemander. Si je comprends bien, pasteur, si je comprends bien, responsable, tu m'as dit que je dois aller au McDonald's acheter trois Big Macs, avec la sauce mayo, c'est ça ? Non, pas la sauce mayo, la sauce ketchup. Ok, d'accord. Et tu m'as dit de repartir après au Subway et de prendre, comment on appelle ça ? Un sandwich, pasrami ou pasrami, je ne sais pas comment vous appelez ça. Oui, pasrami, pasrami, pasrami. Et la sauce, c'est bien. Donc, tu reformules pour bien comprendre parce que si tu te précipites, tu risques de dépenser de l'argent pour rien et te voilà, tu arrives avec quatre kebabs alors que ce n'est pas ça qu'on t'a demandé. Est-ce que quelqu'un me suit ici ? Il y a eu des personnes, il y a eu des personnes dans nos GR, qui disent mais pourtant je sers le Seigneur, mais ils font ce qu'on ne leur a pas demandé. Vous suivez ? Ils disent mais je sers, mais ils ont beaucoup de volonté, mais ils font ce qu'on ne leur a pas demandé de faire. Est-ce que quelqu'un me suit ici ? Il y a quelqu'un qui disait que c'est de la folie de continuer à faire des choses, tu sais que ça ne marche pas, mais tu continues tout simplement à le faire. Est-ce que vous me suivez ? Vous êtes toujours là ? Le truc c'est la paresse, dites aïe 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 La paresse, mon Dieu, la paresse, la paresse, dans la paresse vous mettez la flemme. Vous mettez quand votre cœur est noir là, que vous devez faire quelque chose qui fait partie de votre devoir, vous devez étudier vos leçons, mais vous n'avez pas envie d'étudier vos leçons. Vous suivez ? Il faut que vous fassiez un rapport. Vous êtes en train de travailler peut-être, ok ? Et vous devez rendre un rapport le lendemain pour le travail. Mais ton cœur est noir. Tu ne veux pas le faire tout à coup. Tu sens que tu n'as pas envie, ok ? Et beaucoup, je connais beaucoup de gens qui n'évoluent pas dans leur vie parce qu'ils n'arrivent pas à vaincre ce truc-là du manque d'envie, du manque de motivation. Et vous savez pourquoi ? Parce que la société dans laquelle nous sommes a nourri ça chez les gens, chez les enfants, chez les jeunes. Vous entendez des gens dire « Mais s'il ne veut pas faire, laisse-le ! » Le problème, c'est que la vie n'est pas comme ça. La vie ne te proposera pas tout le temps des choses que tu as envie de faire. Le problème, c'est que quand tu n'apprends pas aux jeunes, quand il est jeune à faire des choses qu'il n'aime pas faire, ce sera dur à l'âge adulte de vaincre la flemme et de vaincre ce manque d'envie de faire ce qu'il doit faire. Est-ce que vous m'en comprenez ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous... Je parlais avec mon fils, vous savez, parce que j'ai un de mes fils qui a ce gros problème. Il a un garçon intelligent, vous comprenez ? Mais il a un problème. Est-ce que vous suivez ? Et le problème, c'est que c'est partout ce problème-là. C'est son tour de faire la vaisselle, mais il boude, c'est-à-dire qu'il boude comme si le ciel lui tombait sur la tête. Alors que c'est son tour. Il doit aller à l'école, il n'a pas envie, vous comprenez ? Et quand il n'a pas envie, on a l'impression que le ciel lui tombe sur la tête. Et il y a eu des échéances extrêmement importantes dans sa vie, ok ? Et je lui ai parlé, reparlé, parlé, reparlé. Il n'écoutait pas. Moi, je lui ai dit, écoute, mon garçon, tu es un grand garçon, écoute, moi, je vais te laisser, je vais laisser la vie te corriger. Et tu vas te rendre compte parce que je t'ai parlé, reparlé, parlé, reparlé, parlé, reparlé. Et il n'a pas compris. Et il a eu des échéances dans sa vie où il a raté, ok ? Et il était triste. Et je lui ai dit, mais mon petit, depuis que tu es petit, c'est le même problème depuis des années. Ce problème, tu le traînes depuis l'âge de 5 ans. Tu ne te rends pas compte que si tu arrives à le vaincre, tu peux tout réussir dans la vie. Est-ce que vous me suivez ? À un point où, on a même donné un nom à ce truc-là. On le dessine d'un démon. Le démon, là, s'appelle Flémus. Est-ce que vous comprenez ? Donc, un jour, un jour, un jour, sa maman lui a demandé lui a demandé, en fait, de faire quelque chose. Pourtant, cette chose, c'était pour lui, la semaine dernière. Sa maman lui a dit de faire un truc. Il a commencé à bouder. Il a dit, j'aime pas. J'ai juste dit, c'est là, il est autour. Je dis, il est là. Je dis, il est là, il est là, il est là. Je lui ai dit, mon petit, ton ennemi est là. Je dis, Flémus est là, Flémus est là. Flémus est là. Je dis, chasse Flémus. Chasse Flémus. Il est là parce que c'est lui. C'est lui. Je lui dis, à tel âge, à cinq ans, c'est lui qui t'a fait rater ça. Je dis, à tel âge, c'est lui qui t'a fait rater ça. Je dis, l'année dernière, c'est lui qui t'a fait rater ça. Je lui dis, Flémus est là. Il est en train de tourner autour. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi? Parce que, dans la vie, aujourd'hui, on pense que c'est ce qu'on a envie de faire qu'on va nous donner. Non. Aujourd'hui, quand vous me voyez, ok, je suis pasteur, vous entendez, nous allons appeler la pauvre. Les gens m'acclament. Les gens me disent, oh mon Dieu, j'ai envie d'être vraiment comme lui. Regardez, au début, je voulais être prédicateur. Et Dieu m'a dit, tu fais l'église. Je dis, mais je n'ai pas envie de faire ce truc. Vous comprenez? Non, je n'avais vraiment pas envie. Pourquoi? Parce que j'ai grandi dans les églises et je sais comment sont les chrétiens. Et je ne voulais pas être pasteur. Vous comprenez? Ça ne m'intéressait pas du tout. Je savais, j'avais vu mes pasteurs vivre l'ingratitude des gens. J'avais vu la déloyauté des gens. J'avais vu, et moi, j'avais pris la résolution. Je dis, je ne veux pas devenir pasteur. Je dis, Seigneur, je veux prêcher. Ça, c'est clair. Je vais prêcher. Je vais faire mes études de droit. Je vais être avocat. Ok, j'aurai mon cabinet. Et puis, j'irai prêcher pour toi. Il n'y a pas de problème. Mais église, je ne veux pas. Et là, Dieu me dit, je veux que tu fasses une église. Je dis, mais non. Ce n'était pas ça le contrat. Vous vous souvenez? Je savais déjà ce qui m'attendait. Je savais qu'il fallait que je fasse des entretiens avec les gens. Vous comprenez? Toute la journée, à écouter les problèmes des gens. Une fois, je me rappelle à la poterie, j'ai fait un entretien avec quelqu'un. Vous comprenez? J'étais là. Vous comprenez? Toute l'après-midi, la personne parlait, elle parlait, elle parlait. Je n'ai même pas pu placer une. Vous comprenez? J'ai dormi, je me suis réveillée, elle parlait. Vous comprenez? J'ai piqué du nez, je me suis réveillée, elle parlait toujours. Vous comprenez? J'ai dormi comme ça. Elle était toujours en train de parler. Pendant une heure, la personne était en train de parler. Quand elle a fini, elle a juste fait, ah, je me suis bien vidé. Vous êtes toujours là? Et quand je sortais de ces entretiens, je disais, j'étais là comme si je disais, Seigneur, tu sais que j'aime pas ça, j'aime pas ce truc. Je n'aime pas ça, j'aime pas ça. Dieu me dit, il faut que tu passes par là. Quelqu'un me suit ici? Il faut. Et maintenant, quand tu vis les histoires de déloyauté, de machin, tout ça, je me tenais devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, tu sais que je déteste ça. Et il me dit, tu dois passer par là. La deuxième année, j'ai appris à aimer le ministère pastoral. Vous comprenez? Parce que vous savez, quand vous devez faire un devoir pour être heureux dans le devoir qu'on vous donne, OK, il faut aimer ça. Et vous devez apprendre à aimer ça. Quelqu'un me suit ici? Regardez, je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Vous savez, l'amour de quelque chose, c'est une décision. Non, c'est vrai. L'amour de quelque chose, c'est une décision. C'est tout. Vous comprenez? C'est une décision. C'est pour ça que quand la Bible dit aimer, c'est à l'impératif. Et il te donne la responsabilité de le faire. Donc, tu prends la décision d'aimer. Quelqu'un me suit ici? Et j'ai pris la décision, donc, d'aimer le ministère pastoral. Au bout de la deuxième année, j'organisais mon agenda. Les gens venaient, faisaient les entretiens, je suivais. Les gens étaient déloyaux. Ce n'est pas grave, ça faisait partie du forfait. Et j'ai écrit mon premier livre. Et après, j'ai écrit mon deuxième livre. Et le Saint-Esprit me dit, regarde, sans cette expérience, pendant ces deux années-là, est-ce que tu aurais pu écrire tes deux livres? J'ai dit non. Est-ce que vous me comprenez? Vous me suivez attentivement? Aimer est une décision. Dites aimer est une décision. C'est pourquoi j'aimerais vous dire quelque chose. Vous suivez? C'est important que vous compreniez qu'un leader, quelqu'un qui a une destinée, il ne tombe pas amoureux, il choisit d'être amoureux. Quelqu'un me suit ici? Il ne tombe pas amoureux. Il choisit d'être amoureux. Vous comprenez? Demandez à Pastaï et à Pasta Elvis. Pasta Elvis tombait amoureux du Pastaï. Pastaï a choisi d'aimer. Vous savez pourquoi il est tombé amoureux du Pastaï? Parce qu'il y avait des choses déjà qu'il avait vues en elles parfois même que le Pastaï ne voyait même pas. Vous comprenez? Il avait déjà vu le potentiel. Elle était aux côtés des Pastaïs. Ils étaient ensemble. Elle avait vu le potentiel. Vous savez, quand vous décidez d'épouser une femme, vous devez voir déjà ce qu'il y a en elle. Vous devez croire. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec votre couple, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu crois beaucoup en ta femme. Est-ce que tu vois ça? Tu crois énormément, énormément en ta femme. Extraordinaire. Quelqu'un me suit ici? Donc, quand tu décides de tomber amoureux, sois sûr de ce qu'il y a dans la personne. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Vous suivez? Et pourquoi je dis qu'elle a choisi? Comprenez-moi bien. Pourquoi je dis qu'elle a choisi? Ça va aller, t'inquiète pas. Elle a envie de... Ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça va aller. De toute façon, l'enfant, elle a été jolie. Lui, il avait déjà vu. Vous me suivez attentivement. Il savait la destinée. Il savait là où on allait. Quelqu'un me suit ici? Il savait. Il a fallu à un moment donné que le past s'arrête. Elle regarde, elle prie. Elle dit non. Ce gars-là, je serai en sécurité avec lui. Vous m'en comprenez? Il dit non, je vais être en sécurité avec ce gars. Est-ce que vous me suivez attentivement? C'est important que vous compreniez qu'eux, ils ne se sont pas mariés sous un coup de tête. Il y a eu des pasteurs qui ont checké. Il y a eu des pasteurs qui ont donné leurs conseils, leurs avis. il n'y avait pas que les pasteurs de reines, vous comprenez. Même moi, j'ai donné mon avis dans la relation. Vous comme même l'éducation, ils ont donné leur avis. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était deux destinées qui se joignaient. Il fallait être sûr. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez attentivement? Et ça te permet de réfléchir, d'avoir tous les éléments pour choisir. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Parce que vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi on vous conseille. Vous ne comprenez pas du tout pourquoi on vous dit « Ah, là, ce n'est pas bon. » Est-ce que vous me comprenez? Vous ne comprenez pas. Et là, vous dites « Non, on veut contrôler nos vies. » Non! On ne veut pas contrôler vos vies. Je vous dis la vérité. « Vos vies, on s'en tape. » Un point! Mais c'est violent! C'est violent. Le problème, c'est quoi? C'est que si quelque chose vous arrive, vous allez nous reprocher de n'avoir rien dit et Dieu va nous reprocher de n'avoir rien dit. Après, nous respectons vos décisions. Vous me suivez? Nous, on respecte. vous prenez votre choix, vous venez ici, vous comprenez? La majorité du temps, c'est vrai que vos couples sont parfois des comédies. Écoutez, je vais... Non, c'est vrai. Vous-même, vous savez, vous-même, vous savez, ils savent à l'intérieur d'eux. Ils le savent à l'intérieur d'eux. Vous comprenez? Que ça ne va pas aller. Est-ce que vous suivez ça? Vous me suivez attentivement? Mais écoutez, vous n'êtes pas les seuls acteurs. Quand vous venez ici, il n'y a pas de problème. Je viens, je fais l'acteur. Est-ce que vous me comprenez? Mais de la même façon que la malédiction sans cause n'a pas de fait, la bénédiction sans cause n'a pas de fait. Vous êtes toujours là? Donc, c'est important de comprendre ça. Pasteur, quand vous avez donné votre avis sur les mariages, ok, sur le truc, vous écrivez un mail, vous motivez votre avis à cause de ceci, à cause de cela, à cause de ceci, nous avons dit ceci, nous avons dit cela, mais les personnes gardent le choix de continuer ou pas, quel que soit votre choix, ok, nous prierons quand même pour vous, mais voici ce que nous vous avons dit comme ça, il y a l'épreuve, il y a l'épreuve qu'on a avertie, sinon on va nous reprocher. Vous savez qu'il y a des gens, moi je me rappelle d'une soeur, on l'avait avertie, ok, au sujet d'un frère, on avait dit, on avait averti, elle s'est cassée la figure avec le frère, mon Dieu, vous savez, elle nous reproche, elle dit, vous ne m'avez pas assez avertie, je dis, mais je ne comprends pas, on va t'avertir, comment on va t'attacher, de machin, mais je ne comprends pas, écoutez ce qu'elle dit, elle dit, elle dit, vous aurez dû me mettre sous discipline pendant un an, peut-être que j'aurais compris, non mais, je dis, non mais, non mais, ce jour-là, je dis, mais ça ne va pas, je ne comprends pas, vous êtes libres, le fait même qu'on donne notre avis, vous êtes les premiers à dire que non, on se mêle de votre vie, on s'immisce, on veut diriger votre vie, on veut marcher, alors qu'on contrôle votre vie, alors qu'on veut juste donner notre avis en tant que berger, comprends, on dit, ah, c'est compliqué, là, 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 la vérité, si tu veux te marier, on s'entrape, tu comprends ça, c'est violent, tu vas venir, ce n'est pas grave, de toutes les façons, c'est toujours l'occasion de bouffer un bon gâteau, quelqu'un me suit ici, et je ne vais pas me priver de bouffer le gâteau, quelqu'un me suit ici, quand tu vas faire des cauchemars, ok, parce que, les gens blaguent avec cette histoire de mariage-là, parce que la personne que tu épouses, la vérité, on dit quoi, que tu lui donnes ta vie, tu lui exposes ta vie, la personne est capable de te tuer dans la nuit, parce que, quand tu dors, tu comprends, tu es vulnérable, elle peut te tuer dans la nuit, non, vous blaguez avec ça ? Moi, je connais, vous comprenez, je connais des amis pasteurs, ok, des amis pasteurs, pasteurs, les femmes, un ami pasteur avait une femme, vous comprenez ça ? La femme l'a empoisonnée, ça n'a pas marché, vous comprenez ? Ça n'a pas marché, un jour, un jour, ils se sont disputés, elle a pris le pilon, elle a tapé le pilon sur la tête du pasteur, vous êtes toujours là ? Vous êtes toujours là ? Il ne faut pas blaguer, il ne faut pas, regardez, nous sommes, nous sommes là, nous sommes là pour vous aider, je peux vous dire que nous n'avons rien à gagner, vous comprenez, dans le fait de vous donner des conseils qui peuvent vous aider, vous suivez ça ? C'est seulement parce que nous faisons nos devoirs en fait, est-ce que vous comprenez ? On fait notre devoir, nous, on a fait notre vie, on est mariés, on a des enfants, vous me suivez ? On est passé par certaines choses par lesquelles vous pouvez passer, quelqu'un me suit ici ? Vous êtes toujours là ? Tu ne savais pas que j'allais parler de ça, hein ? Hein ? Donc, n'amène pas, n'amène pas notre nom, ok ? N'amène pas notre nom, on est en train de parler de la précipitation, non ? Tu dois prendre le temps, prendre le temps d'observer, prendre le temps de machin, parce que, je vous assure, c'est deux personnes avec deux caractères différents, avec des éducations différentes, avec des familles différentes, vous me suivez attentivement ? Et ce n'est pas évident, ce n'est pas les histoires de 1 plus 1 égale 1 ! Vous êtes toujours là ? Parfois, même des couples, même des couples, on a approuvé, on a vu le caractère du mari, ah bien, on a vu le caractère de la femme, bien. Dès qu'ils se marient, ça devient bizarre, vous comprenez ? Vous me suivez ? Ça devient Karaba et Kirikou. Mais, n'est-ce pas ? Karaba et Kirikou, ils se détestaient d'abord, non ? Avant de s'aimer, non ? Parfois, c'est dans le mariage, vous êtes les premiers, tu ne comprends pas, tu te lèves le matin comme ça, tu vois la tête de ton mari, il y a un... Pas comme ça, tu dis, ta tête là ! Tu ne comprends pas pourquoi la tête de ton mari t'énerve, c'est incroyable. Tu ne comprends pas pourquoi la tête de ta femme t'énerve, c'est incroyable. Quelqu'un me suit ici ? Tu n'arrives pas à comprendre ? Est-ce que vous me suivez ? Tu ne comprends pas. Vous savez, il y a un puissant esprit qui travaille dans les couples, on appelle ça la familiarité. La familiarité, parce que quand tu es en couple, tu vois tous les défauts de l'autre. Et donc du coup, ces défauts décrédibilisent ces paroles et tu dois toujours te surpasser pour que les paroles de ton conjoint soient crédibles. Vous savez, il faut beaucoup de maturité pour surmonter cet esprit de familiarité et comprendre que ton époux, ton épouse, Dieu l'a mis là pour t'aider. Quelqu'un me suit ici ? Tu ne peux pas être dans un couple, mais tu es le premier, tu es la première opposante de ton couple, de ton mari. Ou bien tu es le premier à rabaisser ta femme tout le temps. Toi là, tu ne vaux rien. Toi là, voilà, tu ne sais même pas cuisiner. Tu ne sais même pas faire ceci cela. Est-ce que vous comprenez ça ? Et tu vas même jusqu'à et tu ne sais même pas faire l'amour. Quand j'étais avec Odette, elle bougeait comme ça. Mais ça, c'est Odette ! Il y a quelqu'un qui me suit ici ? Non, c'est vrai. C'est vrai. Dès l'instant où tu es dans le couple et tu commences tout le temps à comparer ton mari ou ta femme avec tes ex, tu es en danger. Tu es en danger. Quelqu'un me suit ici ? Tu es complètement en danger. Ok ? Non, 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 non. Jean-Philippe ou Jean-Bernard ou Gwen quand il était avec moi, il ne faisait pas ceci. JB. Vous m'assurez ? Le soir... Le soir même, je te dis quitte, va trouver Jean-Bernard. Je te dis, va, 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 va trouver. Va trouver Jean-Bernard. Va, 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 va trouver Jean-Bernard. Va, 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 va. Il se retrouve à l'église, il se retrouve à l'église, il demande, pasteur, entretien. Ils arrivent ici, ils ont même du mal à parler de ce problème de sexe-là à l'église. Ils sont là maintenant devant le pasteur, ils tournent autour du pot. Non, en fait, elle, elle aime la patte d'antifrice, elle aime tout appuyer ça au milieu, machin, au milieu, moi j'aime au début, tu comprends ? Le pasteur, le pasteur trouve la conversation tellement basse. Il dit, mais je ne comprends pas, mais c'est quoi le problème ? Quelqu'un me suit ici ? Jusqu'à ce qu'il se rende compte que non, il y a un problème et le problème se trouve au niveau du sexe. Vous êtes toujours là ? Vous me suivez attentivement ? Vous êtes toujours là ? Pratique. Pour moi, c'est que comme je viens ici une fois par an ou deux fois, je suis obligé de tout mélanger. Vous me suivez, tout mélanger, je suis obligé. Vous êtes toujours là ? Vous êtes toujours là ? Amen. La paresse. Il y a un frère qui me disait, il y a un frère qui me disait, le truc, c'est que la familiarité va amener, ça va te nocir le cœur, non seulement pour le travail, la paresse, ça va te nocir le cœur pour le travail, c'est-à-dire que tu n'as pas envie d'aller travailler, vous me suivez, mais ça te noisit aussi le cœur. Quand tu noisit le cœur, c'est la flemme, comme l'envie de ne pas faire, ce que tu dois faire. Ça le fait pour tes devoirs, ça le fait pour, est-ce que vous me suivez, mais ça le fait aussi pour le couple. Il y a un frère qui me disait, qui me disait, il commençait à avoir des sérieux problèmes de couple, des sérieux, sérieux problèmes. et lui aussi, il avait le démon flémus. Terrible, parce que pour lui faire faire quelque chose à l'église, il n'avait pas envie, c'était compliqué que tu lui fasses faire la chose. Donc, on se rend compte, le gars bastonne près d'une année, vous vous rendez compte, une année, une année, il n'a pas eu de rapport sexuel avec sa femme. Une année, c'est-à-dire que c'était tellement terrible que la femme même au réunion des femmes, elle en parlait maintenant ouvertement, c'était tellement dépassé, elle dit, les filles, là où vous voyez, moi, c'est la toile d'araignée. Est-ce que vous comprenez ? Comme ça, comme ça, terrible. Terrible, terrible, terrible. Est-ce que vous comprenez ? Moi, j'appelle le frère, je dis, mes frères, écoutez, j'appelle le frère, je lui dis, je lui dis, frère, faites comme ça, ça va passer, ça va passer. Vous inquiétez pas, on va traverser ce moment, hein ? Vous inquiétez pas, t'inquiète pas, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller, t'inquiète pas, ça va aller, ok ? Ça va aller, il fait chaud, hein ? Hein ? Et le frère me dit, et le frère me dit, je m'assois avec le frère, je lui dis, mes frères, c'est quoi ton problème ? Regarde ce que ta femme a dit à la réunion des femmes. Il me dit, apôtre, quand je sais que le moment de faire l'amour va arriver, mon cœur s'est noir, c'est tout ça, je lui dis, oh purée, il va falloir encore que, il va falloir, je lui dis, mes frères, est-ce que tu réalises, ce que tu es en train de me dire là ? Je lui dis, est-ce que tu te rends compte de la gravité ? Ce n'est pas la femme que tu voulais épouser, pressé, pressé là. Quand on te demandait d'attendre, ce n'est pas vous qui vous cachez sous les arbres pour vous embrasser, pressé, pressé là. Maintenant, maintenant que tu l'as avec toi, c'est quoi ton premier diapôtre ? C'est vraiment compliqué. Quand je pense à ça, c'est fini, vraiment mon cœur se noircit, machin, tout ça. Le problème, c'est quoi ? C'est que ça, dans le couple, on appelle ça la maturité. La maturité. Vous me suivez ? La maturité. Tu surmontes ça. Tu as voulu te marier, tu vas faire l'amour. Tu vas le faire. Comment tu vas le faire ? Ça fait partie du package. Vous êtes là ? Ça fait partie du package. Et il y a tellement de couples, tellement de couples qui se brisent à cause de ça. Vous comprenez ? Les couples se brisent à cause de ça. Il y a un problème. Il y a un véritable problème. véritable problème. Rien qu'à cause de flémus. Vous êtes toujours là. Revenez dans nos ennemis de l'excellence. La mère dit, oh Jésus, tu as entendu mes prières. ça commençait à être gênant par ici. Le retard. Être en retard, c'est ne pas respecter l'agenda de l'autre. Ne pas respecter le temps de l'autre. Vous allez difficilement réussir dans les affaires si vous ne réglez pas le problème de l'heure parce que les Anglais disent time is money. Vous arrivez à me comprendre ? Si vous n'arrivez pas à voir le lien qu'il y a entre le temps et l'argent, ça va être compliqué. Ça va être très, très compliqué. Vous êtes toujours là ? Troisième ennemi dont je parle souvent, c'est la procrastination. Procrastination. C'est le fait de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Vous êtes toujours là ? J'en parle dans mon livre Les ennemis de l'excellence. Et c'est important que vous puissiez vraiment comprendre ça. Il y a un livre qui est très important de Gary Chapman intitulé Avaler le crapaud. C'est ça. Gary Chapman. Vous pouvez noter Gary Chapman. Gary avec Y, je pense. Et puis Chapman comme avec Tracy Chapman. Vous connaissez Tracy Chapman ? Vous ne connaissez pas ? Vous ne connaissez pas ? Vous ne connaissez pas Tracy ? Sorry. Yo, na, ne, na, ne. Voilà. Voilà ces païens-là. Ils connaissent la chanson. Mais non, ils avaient une ancienne vie avant. Ils avaient une ancienne vie avant. Ça, c'est juste les anciens souvenirs. Vous comprenez ? C'est les anciens. Tracy Chapman. Là, ils ne veulent plus chanter. Donc, Gary Chapman. Gary Chapman. Le titre, le, hein ? Oui, c'est Brian Tracy. Ce n'est pas Gary Chapman. Ah non, Gary Chapman, c'est les langages d'amour. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Brian Tracy. Avaler le crapaud. Merci beaucoup. Avaler le crapaud. Brian Tracy. Avaler le crapaud. Donc, vous lisez ce livre. OK. Vous lisez ce livre. Ça va vous aider à résoudre le problème de la procrastination. OK. Vous êtes toujours là ? Oui. Troisième gros ennemi de la prospérité, à lui, c'est un très gros, le manque de discipline. Le manque de discipline. Et dans le manque de discipline, il y a la gestion du temps. La gestion de votre temps. Donc, si vous ne gérez pas correctement votre temps, ça va être compliqué. Vous savez que beaucoup de gens qui se plaignent du peu de responsabilités qu'ils occupent à l'Église, le véritable problème, quand vous vous asseyez, vous vous rendez compte que c'est la gestion du temps. C'est l'indiscipline dans la gestion du temps. Ce ne sont pas les responsabilités à l'Église. Je vous assure. Parce que très souvent, les gens qui se plaignent vraiment, je sais qu'il y a d'autres qui sont dans l'activisme et donc vraiment, c'est déjà trop pour eux. Vous suivez. Là, c'est tout simplement un manque de sagesse. Parce qu'en principe, quand vous prenez des responsabilités à l'Église, vous devez les prendre en fonction du temps dont vous disposez. Est-ce que vous comprenez ? Et ne tombez pas dans l'activisme. Quelqu'un me suit ici ? Vous savez, il y a plusieurs catégories de personnes dans une Église. La première catégorie de personnes, ce sont des personnes qui arrivent à travailler vite et bien. Donc, ils peuvent dégager du temps. Ils sont très organisés, très disciplinés. Et ils font beaucoup de choses à l'Église. Et ces personnes ont besoin d'avoir beaucoup de choses à l'Église parce que ça les occupe. Parce qu'ils n'aiment pas être oisifs. Parce qu'ils savent, en fait, que s'ils sont oisifs, ils vont commettre beaucoup de péchés. Je vous rappelle que David a péché avec Batsheba parce qu'il était oisif. David était quelqu'un qui était très occupé. Vous comprenez ? Et donc, quand les autres sont là en guerre, il est resté là. Est-ce que vous comprenez ? Il a commencé à regarder à la fenêtre. Il dit, Batsheba, sacré potentiel. Est-ce que vous suivez ça ? Donc, il y a des personnes comme ça qui sont naturellement très occupées. Vous me suivez attentivement. Il y a une autre catégorie de personnes, OK, qui vont prendre le strict minimum. Est-ce que vous me comprenez ? Et parfois, ne sont pas très équilibrés. C'est-à-dire qu'ils veulent tellement servir le Seigneur. Ils ont la bonne volonté. Vous comprenez ? Que quand on leur propose des choses, ils disent oui tout de suite. Regardez-moi. Vous savez, moi, je peux venir te proposer quelque chose sans savoir les engagements que tu as déjà pris. Tu n'es pas obligé d'accepter. C'est toi qui connais ton temps. Le pasteur Elvis peut venir te proposer des choses. Il ne connaît pas les engagements que tu as pris chez les chantes déjà. Donc, c'est ta responsabilité de dire, pasteur, je suis engagé déjà à tel niveau, tel niveau, tel niveau. OK ? Et tout ça, c'est le travail de l'Église. Qu'est-ce que tu me conseilles ? Qu'est-ce que je dois laisser ? Et qu'est-ce que je dois prendre ? Parce que je n'ai que 24 heures. Ça, c'est à vous de le faire. Ce n'est pas nous. Pourquoi ? Parce que c'est votre vie, parce que c'est votre temps que vous mettez à disposition du Seigneur. Vous croisez des chrétiens, vous comprenez ? On vient, on voit un talent, bien sûr qu'on te sollicite. OK ? Mais on ne sait pas tes engagements. Même dans le monde, au travail, dans ta famille, on ne connaît pas tes engagements. OK ? Donc, c'est à toi de dire, je suis déjà engagé à tel niveau, tel niveau, et être discipliné, se dire, non, cette responsabilité, je ne peux pas la prendre. Pour la prendre, il faut que je laisse celle-ci. Quelqu'un me suit ici ? Soyez délivrés de l'envie de faire plaisir aux hommes. Soyez délivrés. Vous ne serez pas, regardez, vous ne serez pas moins nos fils spirituels, vous comprenez, parce que vous avez été équilibrés. Vous me suivez ? Le problème, c'est la troisième catégorie de personnes. Dis la troisième. La troisième. Ceux qui ne veulent rien foutre dans la maison de Dieu. Quelqu'un me suit ici ? Là, j'ai un problème avec ces personnes. Dieu a aussi un problème avec ces personnes-là. Quelqu'un me suit ici ? Tu es impliqué dans un royaume, mais tu ne fais pas avancer ce royaume. Tu sais, quand tu ne fais pas avancer ton royaume, tu fais avancer un autre royaume. Je te le dis. Est-ce que quand nous faisons ce genre d'enseignement, que les gens disent, oui, vous nous forcez à servir ? Non. Un chrétien, ça sert Dieu. Tu me suis ? Vous comprenez ? Vous servirez l'éternel, votre Dieu. C'est l'impératif. Un chrétien, ça sert Dieu. On est juste en train de tenir un langage parce que nous croyons que tu es chrétien. Quelqu'un me suit ici ? C'est tout. Nous croyons que tu es chrétien et donc nous croyons même valeur. Il y a beaucoup de passages dans la Bible, vous comprenez, qui nous montrent qu'un chrétien doit servir le Seigneur. Tu ne peux pas faire avancer le royaume du monde et le royaume de Dieu. Tu ne fais pas avancer. Tu ne vas pas me dire que tu n'as pas un peu de temps pour faire quelque chose pour la maison de Dieu ? Vous êtes toujours avec moi ? Est-ce que vous avez vu ces trois catégories de personnes ? Donc maintenant, quand l'église fonctionne, l'église doit trouver le juste milieu dans ces trois catégories de personnes. L'église ne doit pas marcher trop lentement sinon elle va ennuyer la première catégorie. Vous êtes la toute première. Est-ce que quelqu'un me suit ici ? L'église ne doit pas aller trop vite, ok ? sinon elle va tuer la deuxième catégorie et la catégorie du bas. Donc l'église doit toujours trouver un juste équilibre. Donc c'est normal qu'il y ait des personnes qui pensent que ça va trop vite et qu'il y ait des personnes qui pensent que ça va trop lentement parce que le pasteur a trouvé le juste milieu. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici ? Est-ce que quelqu'un me comprend ici ? Et donc, quand pour toi tu penses que c'est trop, que ça va trop vite, machin, et qu'on examine un tout petit peu les responsabilités que tu as. On se rend compte que tu es juste au premier culte et que tu es juste, je ne sais pas ce que tu fais, peut-être que tu comptes les gens ou tu machin, est-ce que vous voyez ? Mon Dieu, le peu que tu fais là, c'est déjà beaucoup. On ne comprend pas. Est-ce que vous comprenez ? La vérité, c'est à toi de pouvoir adapter ton rythme. Est-ce que vous me suivez ? Vous me suivez ? Il y a d'autres, si vous êtes trop lent, ça va les ennuyer. Et si ça les ennuie, je vous assure, on perdra des très bons éléments. Est-ce que vous me suivez attentivement ? Je vous prends, par exemple, l'exemple de la ministre Sabrina, je vous prends l'exemple du pasteur Marlène, et de certaines personnes ici dans ce ministère qui font des trucs, parfois vous avez l'impression qu'ils n'ont pas 24 heures. Vous dites non, ces gens dans une journée, ils ont 48 heures. Je dis non, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que ce sont des personnes qui aiment fonctionner à plein régime. Est-ce que vous... Et ils ont besoin de ça ! Est-ce que vous me comprenez ? Donc, je suis désolé, la liberté, c'est aussi de respecter le choix de ces personnes à l'église. Quelqu'un me suit ici ? Il y a des personnes, je suis désolé, ça ne les gêne pas de s'investir vraiment à l'église et de consacrer leur temps. Et c'est là où j'ai vraiment, vraiment aimé les conversations qu'on a eues avec notre avocat, l'avocat du ministère. Il disait non, la notion de sollicitation du temps à l'église, elle est relative. Tu prends, par exemple, un retraité, il a tout son temps. Donc, c'est lui qui peut, s'il peut être du lundi au dimanche, à l'église, on ne peut pas lui reprocher d'être le lundi au dimanche à l'église parce qu'il dispose de beaucoup de temps, en fait. Chacun d'entre nous, on a la liberté. Si tu veux consacrer peu de temps, tu consacres. Mais moi, à ce que je sache, en fait, un chrétien doit faire fonctionner la paroisse. Est-ce que vous comprenez ça ? Un chrétien doit faire fonctionner la paroisse. Est-ce que vous me suivez ? Même lui, il sait que le chrétien doit faire fonctionner la paroisse. Est-ce qu'il faut vous rendre ? C'est incroyable. C'est chaud. Je te dis, c'est parce que pour moi, ces choses sont tellement évidentes. Je me suis rendu compte qu'elles ne sont donc pas évidentes pour tout le monde. Elles ne sont donc pas évidentes pour tout le monde. Donc, tu dois vraiment correctement gérer ton temps parce que le manque de discipline, ça peut être compliqué. Quelqu'un me suit ici ? Ne prends pas des responsabilités que tu ne peux pas assumer. Tu as des objectifs. La Bible dit, tu es la lumière du monde. Donc, il y a une partie où tu dois briller dans le monde. Quelqu'un me suit ici ? La partie où tu dois évangéliser, tu dois briller au travail, tu dois briller à l'école, tu dois marcher. Pour ça, il faut qu'il y ait du temps pour ça. Vous me suivez attentivement ? Donc, si tu ne prends pas tes responsabilités de manière équilibrée, vous me suivez ? Ce sera compliqué. Ok ? Vous êtes toujours là ? Dans la gestion du temps, il y a la rigueur. Dans le manque de discipline, plutôt, il y a la rigueur. Il y a des gens qui surgissent dans votre agenda alors que vous n'avez pas prévu les choses. Apprenez à leur dire non, ce n'était pas prévu. Non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici ? Apprenez à dire non, 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 ce n'était pas prévu du tout. Vous me suivez ? Est-ce que je peux faire ça à tel moment ? Non, 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 il faut que tu fasses ça là, vraiment, machin, tout ça. Tu dis, bon, écoute, je n'ai pas envie d'être mauvais, laisse-moi juste, je vais essayer de voir si je peux réaménager mon agenda. Ok ? Tu t'assois, tu raccroches, tu regardes, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux réaménager ? Tu regardes, tu dis, mon Dieu, mais c'est compliqué, mais je ne peux pas en fait. Si tu ne peux pas, tu appelles, tu dis, désolé, je ne peux vraiment pas. Si tu peux réaménager, aménage. Il ne faut pas aussi faire preuve de mauvaise foi. Si tu peux réaménager, aménage. Je suis juste en train de te démontrer que la vérité, tu es maître de ton temps. Quelqu'un me suit ici ? Et écoute-moi bien, si tu n'es plus le maître de ton temps, c'est que tu es un esclave. C'est vrai, hein ? Parce qu'à l'époque de l'esclavage, le temps de l'esclave dépendait du maître. Vous êtes toujours avec moi ? C'est comme venir ici à l'église. Si tu ne veux pas venir à l'église, ne viens pas. Je ne vais pas te forcer. Je te dis la vérité. Ne viens pas. Tu vas juste remarquer que ta relation avec Dieu va baisser. Tu vas juste remarquer que les cauchemars qui étaient partis reviennent. Tu vas juste remarquer que les djinns que tu fuyais, les chétans que tu fuyais vont juste revenir vers toi. Tu vas juste remarquer ça. Je te promets que c'est en courant que tu reviendras à l'église. Est-ce que vous me suivez ? Vous êtes toujours là ? Moi, j'aime la maison de Dieu. La Bible, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de Dieu. Moi, je suis content. Tu n'as pas besoin de me forcer pour me demander de venir dans la maison de Dieu. Je suis dans la joie. Enfin, je ne comprends pas les chrétiens. Il y a des chrétiens pour arriver dans la maison de Dieu. Moi, j'ai entendu un jour quelqu'un dire non, depuis un moment, j'ai maintenant la boule au ventre pour venir à l'église. J'ai dit mais comment tu as la boule au ventre ? Qu'est-ce que tu as fait à l'église pour maintenant avoir la boule au ventre ? La boule-là n'est pas dans le monde. Vous êtes là ? Quatrième ennemi de l'excellence, le gaspillage. Le gaspillage. Vous n'allez jamais prospérer. Vous n'allez jamais évoluer dans votre vie si vous gaspillez votre temps, vous gaspillez votre argent, vous gaspillez vos relations. Non, je pense que... Je dis bien vous gaspillez votre temps. On a parlé de ça. Vous gaspillez votre argent. On va parler de ça. et vous gaspillez vos relations. Parlons de ça. Parlons de ça. Quelqu'un me suit ici ? Parce que tu ne peux pas vivre comme si, en fait, tu étais Robinson Crusoe. Dans une île, il n'y a pas des gens autour de toi. Quelqu'un me suit ici ? Quand Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'était la création de la société. Quelqu'un me suit ? Parce que la société a commencé quand Ève est venue. Quelqu'un me suit ici ? Et la liberté d'Adam s'arrêtait là où celle d'Ève commençait. Et ainsi de suite, la liberté d'Ève s'arrêtait là où celle d'Adam commençait. C'est comme ça. Vous vivez en société, vous ne pouvez pas vous en foutre des relations. Tu ne t'entends avec personne. Regardez, quand la Bible dit que je désire que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme, il y a un type de prospérité qui concerne les relations. Vous comprenez ça ? Regardez, quand quelqu'un meurt, il est en train de mourir et qu'il va bientôt mouiller les médecins et qu'il ne reste plus qu'une heure, deux heures, la personne parle. Est-ce que la personne demande à ce qu'on amène son hélicoptère ? Est-ce que la personne dit amenez-moi mon argent, mettez ça autour ? La personne demande quoi ? La personne dit appelez-moi mes proches. Le dernier jour de la vie de la personne, la chose la plus précieuse maintenant, ce sont les relations. Quelqu'un me suit ici ? Les relations. Et les relations, vous ne pouvez pas les gaspiller. Tu ne peux pas parler à quelqu'un juste comme ça, tu comprends ? Parce que c'est qu'il te passe par la tête et puis tu balances, ok ? Et tu détestes. Vous ne savez pas, je vous assure, la Terre est ronde. La Terre est ronde, nous ne sommes qu'à quatre personnes, les uns, les autres, sur toute la planète. Vous comprenez ? C'est une théorie en sociologie. Ça veut dire qu'entre toi et Barack Obama, le maximum de personnes qu'il y a entre vous, ces quatre. Le maximum. Sinon, tu es peut-être à une personne de Barack Obama. Vous me comprenez ? Sinon, tu es peut-être à deux. Tu es peut-être à trois. Quelqu'un me suit ici ? Donc, tu ne peux pas gaspiller ta relation avec les gens parce que peut-être que cette personne connaît quelqu'un qui va t'ouvrir une porte pour une opportunité. si tu veux quitter l'église, quitte bien l'église parce que peut-être un jour, tu auras besoin de cette église ou des gens de l'église. Quelqu'un me suit ici ? Donc, tu ne peux pas faire comme si un jour, tu n'auras jamais... Je te dis la vérité. Les gens que tu vois dans cette église-là, il y aura des magistrats. Tu quittes mal la CER, tu as un problème. Tu arrives comme ça, le juge, oh mince, il est de la CER. Quelqu'un me suit mon affaire est gâtée. Tu arrives parce qu'on aura des gens dans les banques aussi, les banquiers. On aura des gens partout parce que c'est l'église du Seigneur et le Seigneur, quand il veut amener un réveil, il positionne des gens partout dans la société. Donc, tu ne peux pas te mettre là comme ça. Tu viens, tu quittes l'église et tu racontes n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Je dis, c'est terrible. Vous savez, pendant cette période assez bizarre, les semaines dernières, j'étais tellement heureux de recevoir des messages des personnes qui ont quitté l'église depuis plus de 10 ans. Vous comprenez depuis 12 ans, depuis 13 ans, depuis 14 ans. Il me dit, apôtre Alain Patrick, je suis passé dans ton église. Je sais que ce qu'on raconte de toi, c'est faux. C'est faux. La CER n'est pas ce qu'eux, ils montrent. Je ne suis plus à la CER, mais c'est faux. Sache qu'on est avec toi. Quelques heures après, je reçois encore quelqu'un. Je reçois encore un message audio. Pasteur Alain, je ne sais pas si tu te rappelles de moi. C'est la sœur telle, telle, telle. J'étais à la CER. J'ai vu à la télévision ce qu'on a dit à ton sujet. Je tiens à te dire que je sais que la CER, ce n'est pas ça. Je sais que tu n'es pas comme ça. Tu as tout mon soutien. Et là, je lui réponds. Je lui dis, sœur, tant, bien sûr que je te connais. Je n'oublie pas mes brebis. Tu étais ma brebis. Je te connais. Ne t'inquiète pas. Pourquoi je vais t'oublier ? Est-ce que vous me suivez ? Vous me comprenez ? Pourquoi ? Parce que la terre est ronde. Cette personne-là, tu peux en avoir besoin. Donc, tu ne peux pas. C'est pour ça qu'on dit faire attention à la façon dont tu fermes une porte. Quelqu'un me suit ici ? Il y a un merveilleux frère qui était parmi nous. Il était avec nous. Il était très impliqué dans les activités de l'église, tout ça. Et après, il a quitté l'église pour une raison ou une autre. Et puis, tout dernièrement, on discute, on discute tout ça. Et il me dit, ma maman est hospitalisée. OK ? Je dois aller au Maroc. Ma maman est hospitalisée. Je dois aller au Maroc. J'ai dit, elle a quoi ? Il me dit, non, elle a vécu un AVC. Et là, c'est compliqué. Les médecins disent qu'elle risque d'avoir les symptômes, machin, tout ça. Instantanément, je lui dis, est-ce que tu veux que j'aille prier pour ta mère ? Elle dit, mais elle est au Maroc. Je lui dis, c'est pas grave, c'est juste à 3h30. Tu comprends ça ? Je lui dis, je vais payer mon billet et je vais venir. Elle me dit, mon Dieu, apôtre, si tu le fais, vraiment, je lui dis, je vais le faire. Le soir, j'ai payé mon billet, mon épouse et moi, vous comprenez ? Je lui ai envoyé le message et je lui ai dit, et je lui ai dit, je lui ai dit, je lui ai dit, frère, dis à ta famille que demain, je suis au Maroc à telle heure, telle heure, je vais prier pour ta mère. On est allé avec mon épouse, la première chose, dès qu'on est descendu de l'avion, on est allé à l'hôpital, vous comprenez ? La maman, sa foi a été tellement boostée quand elle nous a vus. Vous comprenez ça ? Tellement boostée. On a prié avec elle, vous comprenez ? Elle dit qu'elle a senti comme de l'eau traversée, toute la partie paralysée. C'est elle-même dans la pièce, elle-même dans la pièce qui se levait comme ça. Elle était là au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et le frère pleurait quand il voyait ça. Est-ce que vous me suivez, mes chers frères et sœurs ? Vous me suivez ? Pourquoi ? Parce que ce frère, malgré le fait qu'il ait quitté l'église, vous comprenez ? Il l'a toujours dit, l'apôtre Alain Patrick, c'est mon père spirituel. Tout ce que je sais aujourd'hui, c'est lui qui m'a appris ça. Quelqu'un me suit ici ? Il s'est positionné comme ça, et à chaque fois, quand on parlait, il me disait, il me dit, apôtre, la terre est ronde, je ne peux pas cracher dans la soupe, je ne peux pas cracher là où j'ai été nourri spirituellement, là où j'ai grandi spirituellement. Quelqu'un me suit ici ? Et quand, quand des choses se sont passées, la semaine dernière, vous comprenez, il est parmi les premières personnes à avoir fait un statut. en disant, l'église qu'on décrit là, moi je ne reconnais, j'ai fréquenté cette église, je ne connais pas ce que vous êtes en train de dire là. Quelqu'un me suit ici ? Vous me suivez ? Regardez, je vais vous faire un autre témoignage, vous savez, asseyez-vous quelques instants. Ces histoires, ces histoires d'aller nous vilipender par-ci, par-là, ce n'était pas en fait la première fois. Vous savez, l'année dernière, on a vécu ça un tout petit peu sur les réseaux sociaux, et il y avait déjà des menaces bizarres du genre non, on va aller voir les médias, on va aller tout raconter, nanani, nanana, machin, tout ça. Vous me souvrez attentivement. Dans la bande, là, il y avait des personnes qui ont quitté l'église avec qui je n'ai pas eu de problème. Vous comprenez ? C'est-à-dire, j'ai manifesté de la bonté avec eux. Ce sont ces personnes-là qui m'ont appelé, j'étais en Guadeloupe, qui m'ont dit apôtre, voici ce qui est en train de se préparer contre toi et contre l'église. Moi, je leur ai dit de ne pas faire ça, je leur ai dit je ne veux pas être mêlé à ça parce que ce monsieur, il ne m'a rien fait. C'est un monsieur bien. Est-ce que vous comprenez ça ? Il dit, c'est un monsieur bien, il ne m'a rien fait. Oui, je ne suis pas d'accord avec la doctrine, avec certaines choses, mais je ne veux pas aller jusque-là, mentir des choses à son sujet. Et puis, le filipendé comme ça, auprès des médias, il dit non. Et c'est comme ça que certains sont intervenus depuis juin dernier, vous comprenez ? Vous dites, non, 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 mais ne faites pas ça. Est-ce que vous me comprenez ? Pourquoi ? Parce que je ne gaspille pas mes relations. Vous me suivez attentivement ? Je ne les gaspille pas. Est-ce que vous me suivez ? Et je peux vous prendre un tas d'exemples. Il y a un frère ici, la toute première. Rébellion un tout petit peu, les problèmes de déloyauté qu'on a eu ici. Il y a un frère, Pasteur Marlène connaît le frère, OK ? OK ? Quand je dis connaître, c'est la plus ancienne ici. Donc, il était parti environ avec peut-être sept ou huit ou neuf personnes comme ça, OK ? Et il racontait plein de choses bizarres sur moi, sur l'église. Il était vraiment, vraiment, vous savez, les histoires de raconter des trucs sur moi, tout ce qui se raconte là sur le web, la vérité, il n'y a rien de nouveau. Il y en a même qui ont dit des choses même terribles, mais vraiment terribles. Mais je m'en tape. Même point. C'est violent. Vous me suivez ? Des années sont passées. J'ai pardonné. Vous comprenez ? J'ai pardonné. Un jour, j'arrive au Gabon, j'arrive à l'aéroport. Il est avec un des messieurs, l'un des premiers, qui avait fait des vidéos de calomnie sur moi, sur ICC, sur toutes les autres, l'un des premiers. Vous me suivez ? Et le premier, ce n'est pas le gars de Boston. C'était lui, l'un des premiers. La première fois qu'on a les vidéos de ce monsieur, je me rappelle, le département multimédia, vient me voir, ils sont tous contents. Il dit, à Porte, on est des stars. On est s'estéloignés. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un monsieur qui a fait une vidéo, il nous critique. J'ai dit, ça vous fait rire. Il dit, mais on critique des stars. Vous êtes là ? Donc, il était avec ce monsieur à l'aéroport. Donc, j'arrive comme ça. Il est avec ce monsieur. Donc, je vais prendre mon avion. je le vois de dos et je le reconnais. Mais je ne vois pas le monsieur qui nous critiquait là parce qu'il était juste à côté et tout ça. Mais je les vois. Je vois le monsieur ensemble. Donc, quand je le vois de dos, c'est bizarre. Une joie envahit mon cœur. Je viens vers lui. Je dis, hé, frère temps. Il se retourne et lui-même instinctivement, il saute dans mes bras. Vous comprenez ? Hé, qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Je le dis, qu'est-ce que tu fais ici ? Il dit, non, je suis venue, en fait, faire un séminaire avec l'apôtre et il me montre l'apôtre là. Est-ce que vous comprenez ? C'est le gars qui nous critiquait. Donc, je suis là, j'ai dit, hé, comment ça va apôtre ? Ravi de te voir. Le gars même, il était choqué par ma bonté. Il est resté comme ça. Il dit, non, ça va, ça va. Non, non, ça va. Il est resté comme ça. Après, j'ai dit, mais écoutez, j'ai mon avion à prendre. Vraiment, en tout cas, bon séjour au Gabon. Que le Seigneur vous bénisse, vraiment. Moi, je m'en vais. Quand je m'en vais comme ça, ils sont là, ils me regardent comme ça. Est-ce que vous comprenez ? Il y a une jeune fille, je peux vous raconter beaucoup de choses comme ça. Il y a une jeune fille, il y a une jeune fille, l'année dernière, elle était chaude vraiment sur nous. C'était compliqué. Sur Instagram, ça a chauffé. C'était vraiment chaud sur nous. OK ? Vous me suivez attentivement ? OK ? Je suis en train d'acheter de la nourriture quelque part en Ile-de-France. Vous suivez ? Je rentre, j'entends, j'entends tout simplement, je suis en train de manger, j'entends tout simplement, « Pasteur Alain, Pasteur Alain, Pasteur Alain, on est avec vous. On est avec vous. » Quand je me retourne, je n'en crois pas à mes yeux, je dis non, tout le monde, sauf elle. Je suis choqué par ce que Dieu fait. Je dis, « My God, elle était là avec son enfant, donc spontanément, je suis arrivé, je lui dis, « Eh, comment ça va ma soeur ? » Il dit, « Non, sachez que ce qui vous arrive, c'est le diable, on est avec vous. » Et son mari arrive, son mari dit, « Non, c'est le diable qui est en train d'attaquer les églises évangéliques, on est avec vous, ne t'inquiète pas, on est avec vous. » J'ai dit, « En tout cas, vraiment, merci beaucoup, tout ça, et puis le bébé était là, tout ça, j'ai dit, « Oh, il est beau votre enfant, oh, machin. » Et j'étais sincère, quelqu'un me suit ici. J'étais sincère, quelqu'un me comprend ici. J'étais sincère. Pourquoi ? Parce que, vous savez, la terre est tellement petite, vous me comprenez ? La terre est tellement petite que Dieu, regardez, est-ce que Dieu n'a pas changé le cœur de Saul ? Il a changé le cœur de Saul, non ? Amen. Donc, ne gaspillez pas vos relations. Amen. Ne gaspillez pas. Amen. OK, on va rapidement, je vais terminer cinq minutes. OK. La cinquième. Cinquième. Merci, merci, merci. Merci. Cinquième ennemi, le manque de vision claire. ennemi à la prospérité. Tu ne peux pas aspirer à une prospérité que tu n'as pas identifiée clairement, que tu n'as pas visionnée clairement, que tu n'as pas visualisé clairement. Le manque de vision claire. Parce que la prospérité, vous savez, c'est beaucoup d'étapes, ce sont des étapes. Tu te fixes d'abord un premier objectif. Tu dis-moi, cette année, il faut que mes revenus 2000 euros tous les mois. Après, tu dis, l'année prochaine, il faut que ça évolue. Il faut que je sois déjà 2600. Tu dis, l'année d'après, il faut que je sois 2650 ou 2700. En fait, tu dois visualiser cela. Tu te dis, dans dix ans, il faut qu'il y ait ceci dans mon compte. À chacune des étapes, tu dois visualiser ça. Si tu ne visualises pas, ça ne va pas aller. Si quelqu'un me suit ici, tu ne pourras pas percer. OK, dernier ennemi, et ça, c'est vraiment bien qu'on puisse terminer par ce dernier ennemi. Dernier ennemi de la prospérité, la maladie. Le manque de santé. OK, parce que quelqu'un qui est malade, c'est vraiment compliqué. Parce que la maladie, ça limite. La maladie, ça bloque. Amen. Alléluia. Sous-titrage ST' 501